C'est tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale et aujourd'hui les gars j'aimerais vous présenter un deck vraiment vraiment intéressant un archétype que j'ai pas joué depuis très 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 longtemps sur la chaîne et c'est un fameux deck cochon que vous pouvez voir ici donc bien sûr c'est un deck cochon mais très 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 hors du commun parce que c'est un deck qui est extrêmement bon défensivement donc on a bien évidemment le sorcier de glace, la tornade, la tour à bombe, le géant squelette, 4x4 sont vraiment vraiment bonnes défensivement et pour l'offensive et bien nous avons le cochon, le sort de ses ifs si jamais notre adversaire a une tour à bombe, un canon ou quoi que ce soit et l'arché magique, la troupe de soutien par excellence bien sûr est capable de soutenir n'importe quel push mais aussi sniper la tour quand on a besoin pour gratter les dernières centaines de PV sur une tour alors c'est vraiment génial, c'est un deck vraiment vraiment intéressant, très très hors méta mais avant de commencer le petit rush ladder, j'aimerais vous rappeler que j'organise des concours dans la saison 9 à toutes les vidéos il y aura un concours pour gagner 10 emotes du P.E.K.K.A exclusif à seulement les créateurs de supercelles qui peuvent vous l'offrir alors aujourd'hui ce n'est pas une exception, dans cette vidéo et bien toutes les informations pour ce fameux concours sera à la fin alors en attendant profitez bien de cette vidéo et profitez bien de ce rush ladder avec ce nouveau deck cochon puis on s'en reparle après pour le concours justement mais c'est déjà parti pour cette première game de cette vidéo et je suis vraiment vraiment chaud parce que sincèrement le deck je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup puisqu'il y a des cartes que je n'utilise pas très souvent quand même comme la tornade, le sorcier de glace et tout ça et bien, oh my gosh, ok je vais devoir jouer ça pendant... ok donc, il nous a bien eu, il nous a bien eu, je pense que ça va le distraire juste assez de temps pour que le géant squelette puisse distraire tout ça ok c'est bon, ouf, 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 ça c'est une très bonne nouvelle pour nous qu'on a bien réagi, je pense qu'on a très bien réagi là par contre ce que je vais faire c'est y aller avec mon cochon, j'ai peut-être une tornade, oui ouais, il y a une tornade, mais il a manqué, oh my gosh, let's go, il a manqué son placement de tornade donc on va réussir à le gratter pratiquement de la moitié de la tour donc c'est vraiment vraiment une belle séquence de play ben en fait une belle séquence d'action pour nous, c'est un peu chanceux mais on va le prendre, on va le prendre bien sûr les archicks, on les aime tellement tellement pas alors ça fait toujours plaisir et c'est super, et c'est vraiment super bon ok, la roquette qui s'en vient, c'était, on s'y attendait, on s'y attendait, on peut pas dire que non mais c'est ça, c'est super, c'est super, on va réussir, je sais plus qu'est-ce que je disais mais c'est chill, c'est chill, je pense qu'on a un bel avantage en ce moment même s'il joue son archicks de l'autre côté, ok, super, parce que là on a une sorte de séisme qui est tellement 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 efficace je vais attendre voir s'il joue une tesla ou quoi que ce soit, avant de jouer mon séisme sinon on va juste le jouer, parce que nous avons maintenant 10 élixirs, et je vais me permettre de jouer mon cochon aussi donc est-ce qu'il va manquer sa tornade cette fois-ci, euh, oui encore, oh mon dieu ok, ben c'est GG, c'est GG, je pense que c'est pas un joueur très expérimenté avec l'archicks mais j'avoue qu'on avait, ok, oui même si on a de très belles défenses pour l'archicks techniquement sur papier c'est pas le match-up qui, euh, mais en fait c'est pas toujours évident comme vous avez pu voir tantôt, si j'avais, si j'avais bien joué en fait il avait activé ma tour du roi, la tour du roi et tout ça, j'aurais eu beaucoup beaucoup de misère à connecter avec la tour parce qu'il y a quand même la tornade, il y a aussi une tesla dans ce deck-ci mais bien sûr, nous on a une très bonne carte défensive avec le CS, le Jean-Squelet mais bon, je pense qu'il a abandonné ici, donc on va juste y aller rapidement pour prendre cette première victoire de cette vidéo ce qui est vraiment super, bien sûr qu'on a un deck archicks, un joueur un peu moins expérimenté archicks mais bon, ça l'arrive des fois, ça l'arrive des fois, alors c'est génial, on réussit à prendre cette première win et en fait, qu'est-ce que j'aime de ce deck, c'est qu'il est vraiment vraiment surprenant euh, comme vous pouvez voir, c'est très 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 hors méta, le Jean-Squelet, on voit pratiquement jamais dans la méta actuelle pis, c'est ça qui fait la beauté de ce deck-ci, bien sûr, je l'ai déjà vu tourner, en fait, je l'ai copié de quelqu'un qui m'avait battu avec le même deck en ladder, j'ai trouvé le deck vraiment vraiment intéressant, j'ai décidé de le copier pis finalement, eh bien, on a beaucoup, euh, on a quand même du fun et relativement du succès avec jusqu'à maintenant donc, let's go les boys, on est contre messieurs, I am reps pack, et on va juste continuer avec les gobelins euh, on va jamais faire le premier move, mais c'est correct, donc comme ici, c'était un peu bad pour nous on aurait pu défendre avec les seulement les gobelins son petit mineur s'arrêtait un peu mieux, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave euh, on a réussi à gratter quand même quelques centaines de coups, donc ça va et là, par contre, on voit, il, on voit les gardes, on voit le mineur, j'ai bien peur que ça soit du mollusse mineur, mollusse mineur, ça serait très bad pour nous mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, on prend un coup, euh, malheureusement, juste un coup il a super bien joué en fait, et c'est encore pire les boys, c'est encore pire, c'est euh, c'est du, du ballon ok, donc dans ce cas, dans ce cas là, ok ok, on va réussir à défendre ça, il va jouer très 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 agressivement à tout le monde, wow, il a joué super agressivement euh, ça me donne envie de jouer moi-même agressivement avec ça ici il y a les gardes, bien sûr, faut pas, faut pas l'oublier euh, ouais, il y a les gardes, donc on va quand même jouer notre, ouais, on va jouer notre cochon ici juste pour gratter euh, ouais, le genre squelette qui va mourir par contre, mais on réussit à gratter de quand même très 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 bon coup euh, la bombe qui devrait faire exploser ça, donc ça va le faire reset en plus et good, c'est good, c'est good, on gratte quand même de très bon coup euh, j'espère que c'est juste un deck mineur, ballon, j'espère qu'il y a pas de mollusse en plus de ça, il y a une boule de feu, donc ça risque d'être assez compliqué de passer mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, je vais jouer ici mon archi magique j'espère, attends, il va jouer son ballon, c'est super, on était prêt avec la tour à bombe donc c'est quand même une bonne chose si jamais euh, il joue pas son mollusse en fait si jamais il y en a un en fait qui est, on risque, ouais, c'est parfait, on va réussir à défendre ça parfaitement et on voit ici le baby dragon, on prend même pas la, la, la bombe, la collection de la bombe, donc ça c'est super bon pour nous ok je vais jouer le giant squelette, je sais que c'est un peu bizarre mais il semble avoir joué de très bons counter à son euh ouf, attends, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va laisser ça comme ça je vais jouer son zap, vraiment pas de problème, on va juste jouer de l'autre côté assez offensivement bon bon euh je vais jouer, je vais laisser ça comme ça, pis je vais cycle un earthquake comme ça, on va, on va, on va se préparer pour un, pour la fin de game bien sûr là, il joue son mollusque, c'est génial, c'est génial, c'est ça qu'on voulait on peut jouer ici, il y a sûrement juste assez d'évexir pour euh ok, on va, une fois qu'il sait ça comme ça, on va jouer un earthquake ok, c'était pas le meilleur, euh, le meilleur des sorts euh ok, c'est bon, faut juste cycler un cochon, pis c'est, c'est, c'est tout ok, on fait, on fait une belle défense, eh boys, s'il vous plaît, s'il vous plaît on va juste jouer ça pour être sûr de prendre aucun coup et juste après ça, faut euh ok, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être extrêmement chaud oh non, j'aurais dû jouer mon cochon plus rapidement j'aurais dû jouer mon cochon plus rapidement, pis cycler un turnip plus rapidement mais je sais pas comment il a réussi à cycler tellement vite avec son ballon ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage euh, mais c'est ça, c'est pas grave, c'est pas grave, on y va directement dans cette prochaine game je suis un peu déçu parce que j'avais l'impression que j'ai quand même bien joué relativement t'sais, on a fait des bonnes défenses, euh, des bonnes attaques au bon moment mais c'est pas grave, c'est pas grave, une défaite qui fait mal à 170 pv, genre ok, on se reprend, on se reprend, on oublie déjà cette défaite pis on y va directement avec des petits gobelins on a vu maintenant des squelettes, on a vu une boule de feu donc ça peut, oh, est-ce que ça reste, ça risque d'être soit du cochon 2.6 ou de l'Arkix encore une fois donc ça risque d'être le deck Arkix, euh, très 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 populaire, là, je... voilà donc on va jouer ça comme ça, on va jouer le géant squelette pour défendre j'attends sa tesla si jamais il en met une on va jouer le earthquake ici, parfait ok, c'est chill, c'est chill, c'est chill et là, on va encore avoir un géant squelette qui va être posé sur... ok, il va mourir malheureusement, il va mourir on a joué notre, euh, earthquake déjà donc il faudrait pas qu'il cycle à un autre, un autre Arkix en fait c'est vraiment ça qu'il veut faire en ce moment il qui... ouais, il reste une... oh ouais ouais, là il a déjà cyclé à son Arkix et c'est ça à 100%, donc je vais devoir faire attention ici il a joué sa bûche, oui c'est vrai, il a déjà joué sa bûche donc euh, ok, on va y aller agressivement, il va sûrement jouer une tesla, mais c'est correct c'est juste pour... pour pas le permettre de jouer son Arkix on va réussir à tuer la tesla, je pense, avec euh... oh même pas, même pas deux coups, ok bon, c'est pas grave, mais là on a recyclé à notre euh... à notre géant squelette donc on va, on va toujours le garder en main tant que lui il pose pas son Arkix mais c'est... ok non, je vais, je vais, je vais le bait, je vais essayer de le bait, ok les boys il va sûrement jouer, voilà, ça ici, donc on va jouer ça comme ça ça c'est good je pense que c'est good et le géant squelette devrait réussir à tinker le... ouais tinker l'Arkix, voilà les boys, voilà c'est ça qu'on aime, c'est de ça qu'on jance les boys c'est de ça qu'on jance, oh my god j'ai manqué le placement, il va peut-être jouer une boule de feu non oh oui, par contre il va jouer une Earthquake je veux dire, c'est une tesla et nous on va juste utiliser ça avec le Earthquake c'est génial, c'est génial la petite séquence de choses qu'on vient de faire cool, cool, cool cool, cool, cool donc dans ce cas-là, je vais recycler à un Ice Wizard ok, donc dans ce... ok on va se permettre de jouer un géant squelette ici quand il va tinker, on va jouer ça comme ça on va lui mettre la pression directement j'ai mal joué... ok, c'est pas grave euh... ouais non, on va laisser ça comme ça on va pas connecter cette fois-ci mais on a réussi à tuer l'Arkix au moins c'est quand même une belle... une belle chose une belle chose bien sûr je veux rejouer un Arkix euh... je veux dire un sorcier de glace je veux jouer le géant squelette ici ok, super on va faire la même stratégie parfait ah... dommage, dommage, dommage et là on va essayer de prendre ok, non, on va essayer de prendre tout ça ici en fait non, ça c'était pas nécessaire c'était pas nécessaire du tout parce que là il va recycler à un Arkix et on va pas pouvoir tuer défendre relativement oh... c'est pas la meilleure des défenses c'est pas la pire non plus euh... je veux jouer un Arche un Arche Magique ici pour essayer de... juste de trouver les quelques coups bon, ok, on avait... pour une défense qu'on avait pas notre géant squelette et tout ça, c'est quand même pas pire défense du tout euh... là par contre, je vais jouer ça ici est-ce qu'il va jouer une tesla? Non ok, oui il va jouer une tesla, c'est super on va juste jouer notre géant squelette ok, c'est bon, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good on défend ça relativement bien il va poser un Arche Magique, c'est sûr à 100% pis on va recycler à un Earthquake bien sûr nice, il joue une boule de feu déjà c'est super, c'est génial là il faut juste euh... défendre je vais essayer de tuer la... ok, on va jouer ça comme ça ici on veut juste cycler ça ici voilà, voilà et je pense que ça devrait le faire on va jouer un Hog Rider pour lui mettre la pression juste pour mettre la pression un petit peu euh... parfait good, 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 là c'est... c'est rendu euh... où on doit cycler tout ce qu'on a ici en fait je joue un Arc... oh ouais, lui aussi il va cycler hein c'était sûr à 100% donc nous aussi on va cycler toutes nos choses euh... notre ressort de séisme oui parfait, parfait, parfait on réussit à bypasser la tesla avec notre cochon, le cochon qui réussit à prendre tellement de bons coups et je pense que c'est fini, on va juste tout tournade ça si jamais il joue quelque chose mais je pense qu'on réussit à prendre cette win contre un autre deck ArcX comme vous pouvez voir c'est vraiment vraiment anti 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 ArcX même si le gars euh... en fait même si il avait bien joué cette tesla je pense que j'aurais eu au moins un coup avec euh... mon cochon puisqu'on avait déjà le sort de séisme de pré-shot pis en plus de ça on avait déjà un avantage de... on avait déjà un avantage en termes de points de vie donc euh... même si je pense pas qu'il y aurait eu assez de temps pour cycler les boules de feu pour nous dépasser parce que nous on allait cycler les Earthquakes bien sûr donc c'est une win assez significative contre un deck ArcX il a vraiment pas mal joué je pense qu'il y avait juste un mauvais matchup mais c'est super parce que nous on aime ça détruire les ArcX ils nous ont tellement... tellement fait de la peine euh... quand je jouais mon deck Zap8 là c'est... c'est pareil c'est super on va jouer contre monsieur Elvis maintenant Elvis Presley let's go let's go let's go là pour commencer j'étais un peu risqué mais je vais jouer mon cochon juste pour le beau jeu pour pas vous faire trop 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 attendre et ok 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 donc maintenant on voit que c'est une tour à bombe qui va mourir qui va mourir ça c'est un bon signe pour nous ben non c'est un mauvais signe qu'on voit une tour à bombe mais c'est un bon signe qu'on ait tué à temps et là puisqu'il joue ça ici et bien je vais juste jouer lentement jouer mon cochon pas mon cochon mais tout mon géant squelette pis ça s'ensemble de plus en plus à du cimetière selon ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant ok il va cycler un petit ok c'est correct c'est correct là on va essayer de ah ouais c'est sûr à 100% que c'est du cimetière en fait et là on fait tellement de bons dégâts et je vais dire oh wow encore 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 et je pré-shot ici yes 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 c'est toujours ça que vous voulez un beau petit pré-shot et on va réussir à connecter de très 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 bons dégâts même si le oh wow l'arché magique aussi qui connecte oh my god ça c'est super bon pour nous même si le baby dragon du côté gauche a fait de de relativement bons dégâts on a tout ignoré ça pis on a réussi à faire d'excellents dégâts du côté du côté droit bien sûr avec un bel avantage en terme d'élixir et je veux dire en terme de point de vie ok donc dans ce cas là je vais jouer un Ice Wizard juste pour défendre je veux dire temporiser il va peut-être jouer son sort de poison c'est quasiment sûr que c'est du splash yard alors on va voir on va voir qu'est-ce que ça donne ok donc là ça reparaît quand même très 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 bizarre mais je joue mon Gersquelet juste pour tanker ça pis ouais ouais parfait 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 on devrait ok parfait le baby dragon qui ne connecte pas sur la tour au moins ah malheureusement là ça a reculé donc ça tank ça connecte sur la tour pour de bons dégâts de trop bons dégâts en fait ça fait c'est pas la meilleure des choses c'est pas la meilleure des choses je joue un cochon je vais pre-shot la tour à bombe mais c'est chill c'est chill c'est chill parce qu'on va réussir à juste gratter avec le sort de cible c'est déjà parfait comme ça et là on va essayer de tuer ça avant ok parfait je pensais qu'il allait utiliser ça comme tank pour son cimetière mais finalement non c'est génial on va jouer notre archer magique on va jouer un sort de poison quand même et je pense que je joue la tour à bombe quand même juste pour être sûr de la défense là au moins la tour on va pouvoir la finir avec notre séisme il reste 20 secondes donc je vais quand même je vais jouer tout de suite comme ça ça va me permettre de bloquer des trucs drette sur le pont juste avant que arrive sur le pont juste comme ça donc c'est impossible qu'il y ait un tank et voilà et voilà et voilà je pense que c'est une une bonne win pour nous les boys je pense que c'est une bonne win pour nous on va tout jouer ça ici comme ça mais comme vous pouvez voir notre adversaire j'espère que c'est un deck splashyard avec la tour à bombe et aussi la tornade mais finalement à cause du sort de séisme même s'il y avait de très bons counters à notre cochon on a quand même réussi à passer dès le début et l'archer magique qui a été tellement 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 efficace dans cette game-ci dans ce match-up-ci alors c'est vraiment vraiment génial 4 games de jeunes dans cette vidéo qui nous amènent 909e mondialement donc on fait notre retour dans le top monde bien sûr on est encore en début de saison donc on veut tester des decks mais les boys c'était le deck que je voulais vous présenter c'était un deck cochon géant squelette extrêmement bon défensivement alors vous me direz ce que vous en pensez bien sûr c'est pas le deck le plus facile à jouer mais je pense que si vous le maîtrisez c'est un des decks qui peut vraiment battre toutes les match-up et sincèrement j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à jouer avec mais inquiétez-vous pas j'ai pas oublié pour le concours alors c'est très simple si jamais vous voulez participer c'est comme d'habitude vous avez juste à liker la vidéo être abonné à la chaîne et dernièrement mettre en commentaire votre identifiant de clash royale une seule fois s'il vous plaît et le tirage se fera 36 heures après la publication de cette vidéo donc je mettrai après 36 heures un commentaire épinglé sous cette vidéo où j'annoncerai l'identifiant des 10 gagnants pour le emote pk donc merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo malheureusement c'est déjà la fin de la vidéo donc je vous rappelle que mon code créateur c'est LIKEPOLIX je vous remercie d'avance et même si vous avez déjà les mots de pk ou que vous ne voulez pas participer et bien n'oubliez pas quand même de mettre un tout petit like un commentaire de vous abonner je peux déjà faire et sur ce je vous fais une next rendez-vous à la prochaine tient